Donc, bonjour à tous pour cette première Masterclass. C'est une première pour nous et pour moi, en tout cas, de faire une première en ligne. On est à propos de la digitalisation de votre profession, mais surtout de la manière d'appréhender les nouveaux outils. Les outils digitaux vous permettent de digitaliser une partie de votre activité, que ce soit pour toucher plus de monde, mais aussi moins se répéter. Comme la relation entre vous et votre client n'est plus en direct, vous n'avez pas forcément besoin d'être disponible pour fournir du service à vos clients. Et donc, c'est plutôt intéressant. Ça permet de libérer pas mal de temps libre. Donc, d'accroître votre productivité pour avoir plus de temps libre ou autre chose. Et vous améliorez tout simplement le temps passé à des marchés, une clientèle qui, jusque-là, vous ne pouvez pas toucher. Parce que grâce au digital, il n'y a plus de frontières. Et on va voir un petit peu, on va survoler les outils qui sont utiles à ça. J'avais noté que le digital vous permet de sortir de la contrainte d'être forcément disponible pour pratiquer votre métier. Et vous pouvez désormais informer et vendre à vos clients à toute heure et en tout temps. Juste une petite intro. Peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Donc, nous, on est monavocat.fr, mylawyer.be pour nos amis belges. On est la première plateforme de mise en relation entre justiciables et avocats. Tous les mois, on a 150 000 visiteurs uniques qui viennent sur le site. On a plus de 2700 avocats en ligne. Ce qui fait qu'on est vraiment une plateforme de premier plan. Et on génère des contacts pour nos avocats, que ce soit des emails ou des appels téléphoniques. Et donc, c'est plus de 20 000 prises de contacts par mois. Donc, 4000 emails qui sont échangés. Quelques chiffres sur votre profession. La profession d'avocat est probablement la plus belle au monde. C'est pour ça qu'il y a eu une inflation des avocats ces dernières années. En tout cas, en France, ça fait plus de 42 % ces 10 dernières années. C'est énorme. Vous êtes près de 66 000 aujourd'hui. 30 % des avocats quittent la robe après 10 ans de carrière. Et c'est essentiellement des avocates. C'est un petit peu un drame. L'autre drame, c'est qu'un avocat sur deux ne peut pas se rémunérer au SMIC. C'est 30 % sur la région parisienne. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut réduire cela grâce aux outils numériques pour acquérir plus de clientèle plus facilement, peu chère, de manière peu chère et accroître votre productivité pour fournir plus de travail, pour remonter toutes ces stats. En France, depuis mars 2014, avec la production de la loi AMO, vous avez le droit de faire de la publicité. Il y a évidemment quelques réunions, tout n'importe quoi. Je crois qu'il y a un équilibre de cette loi en Belgique qui vient de 2000. Le numérique est probablement ce qui répond mieux à ce droit que vous avez désormais de faire la promotion de votre activité. Je fais un petit point sur les... Vous êtes essentiellement de France. Vous avez, d'accord, une majorité à une page LinkedIn. Vous n'avez pas tout ça, c'est un site Internet. C'est intéressant. Et seulement une personne a un blog. Personne n'a de chaîne YouTube. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Et on a deux clients qui ont un profil sur mon avocat MindWire. Bravo. C'est un bon début. Je crois que c'est un bon début. Toujours dans... Vous voyez aussi qu'un cabinet sur trois dispose d'un site Internet. Donc, c'est exactement ça. Actuellement, 4 et 10 personnes ont répondu qu'ils avaient un site Internet. Donc, on est bien dans ces stats-là. Il faut savoir que 80% des Français se renseignent d'abord sur Internet avant de contacter un prestataire ou d'acheter en ligne. Donc, typiquement, c'est quelque chose qu'il faut avoir. En tout cas, il faut être en ligne. Ça, c'est évident. Et toujours au propos des sites Internet, il faut savoir que plus d'une visite sur deux maintenant sur Internet est faite depuis un téléphone mobile. Si votre site n'est pas super compatible, n'est pas adapté, vous risquez de passer à côté de pas mal d'opportunités. Allez, on passe aux choses plus sérieuses. Être présent en ligne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être sur les réseaux sociaux, avoir un site Internet et être présent sur des plateformes de mise en relation telles que mon avocat, MyLoyer pour la Belgique. Les réseaux sociaux, vous avez déjà entendu parler. Il y a Facebook, YouTube. On considère ça comme un réseau social. À la base, ne vous adressez pas tous aux mêmes personnes dans votre pratique. Si vous êtes probablement spécialiste en divorce ou spécialiste en droit des affaires, ou peu importe, il faut, si vous voulez être présent en ligne, bien cibler les réseaux où se trouvent vos prospects, les gens qui vous intéressent et qui sont susceptibles d'être intéressés par vous. Donc, évidemment, sur LinkedIn, vous aurez une audience essentiellement business. Ce sont des professionnels qui ont mis leur CV en ligne. On peut y écrire des articles, y partager des news depuis quelques années. Donc, ça devient un véritable réseau social professionnel. Sur Facebook, c'est un peu plus différent. Sur Facebook, ce sera un peu plus B2C. Sur Twitter, on sera plus dans l'interactivité, dans les commentaires du live. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, je vais passer en revue un petit peu de tous ces canaux. On va commencer par Twitter. Je serai assez bref. Là, j'ai pris l'exemple de Romain Omer. Romain Omer est extrêmement connu, je crois, dans le milieu de la profession pour être un des leaders, en tout cas, du divorce en ligne. Vous voyez à peu près à quoi ressemble sa page. Il tweet régulièrement. Hier, il a tweeté deux fois. Il utilise le hashtag divorce. Normal, ça l'intéresse. Il sait que le jour où quelqu'un s'exprimera sur Twitter avec le hashtag divorce, le jour où quelqu'un en cherchera de l'information avec ce hashtag, il y a de fortes chances qu'il tombe sur Romain Omer. Et donc, il crée sa marque. C'est important que vous créez votre marque, que vous soyez là où les gens discutent des sujets qui vous intéressent. Donc, c'est un bon exemple. J'avais pris cet exemple de Romain Omer, parce qu'il fait ça très bien. Je disais aussi tout à l'heure, Twitter, c'est bien aussi pour tout ce qui est commentaires en direct. Lorsque vous avez une émission du type Capital ou les informations à la télévision, c'est un bon outil pour réagir en temps réel, pour éclairer les gens à propos d'un sujet ou pour faire un petit peu votre publicité. Mais il ne faut pas non plus y aller avec les breux sabots. Alors, j'en parlais tout à l'heure. LinkedIn, vous pouvez poster un peu comme sur Facebook des informations. Deux types de postes, comme on dit, existent. Ceux où on relaie une information qui vous intéresse, qui peut être inspirante et qui peut, du coup, l'être pour votre cible. Et puis, les postes où vous parlez plus de votre actualité, de ce que vous faites. Donc là, on a pris l'exemple d'une avocat de Belge, Alexane Wynne. C'est un peu notre avocat chouche. Et elle n'est pas créante. C'est le seul défaut. Mais, si on peut dire... Bonjour, c'est la Pradexiane. Donc là, on voit deux postes où, elle parle de quelque chose qui inspire. Et là, elle parle d'un podcast du cofondateur du Wagon qui est une école pour apprendre à coder. Alexane Wynne, c'est une avocate qui est poste des start-up en Belgique. Donc, voilà, ça fait sens à son univers. C'est une manière d'atteindre ses cibles. Et puis, elle a fait aussi des postes très intéressants, notamment celle de son interview sur notre blog Maîtrise. Un blog que je vous encourage, bien évidemment, à vous abonner à sa newsletter. Donc, voilà à peu près le genre de post que vous pouvez faire sur LinkedIn. Généralement, donc, ça va forcément intriguer votre audience et se dire, tiens, c'est qui cet avocate qui poste des choses qui m'intéressent. Et là, il suffit de cliquer sur son nom. On arrive sur sa page vitrine. C'est ce que j'ai affiché. Sa page vitrine est bien faite. Elle a fait ce qu'on appelle un header, une image de mise en avant personnalisée, très simple, qui montre ce qu'elle fait, quelle est sa cible. Et en dessous, je pense que vous connaissez tous l'anatomie d'une page LinkedIn. On invite à la construire maintenant. En dessous, dans son activité. Alors, on voit que là, dans son activité, elle réagit, elle aime des commentaires à sa dernière vidéo YouTube. On en parlera un petit peu plus tard. Mais de YouTube, mais voilà, vous voyez à quoi ça correspond. Et ça permet de montrer tout son fil d'actualité, ce qu'elle apporte au réseau. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas d'abonnés, si vous n'avez personne qui vous suit déjà, ça va être difficile d'avoir une certaine influence sur le réseau. C'est pour ça que LinkedIn, Facebook, Twitter et Enco sont nés. C'est pour vendre de la publicité. Et vous allez voir que ça a un certain prix. Je vous montre deux exemples de budget qu'il faut considérer. Sur LinkedIn, quand on veut une audience de présidents, PDG, directeurs généraux, etc., de grosses entreprises. Et en plus, j'ai mis dans la tech et les services de l'information. Pour toucher 600 membres présents sur LinkedIn, il faut compter au clic 5,74 euros, sachant qu'il y a d'autres annonceurs avec qui vous êtes en compétition qui ont des enchères qui montent jusqu'à 8,60 euros. Ça, c'est ce qu'on paye par clic lorsqu'on veut sponsoriser un poste mis sur LinkedIn. Il faut être certain de pouvoir rentabiliser un prix comme ça. Donc, il faut faire attention. Faire de la publicité sur LinkedIn, c'est un budget. Et idem, là, vous allez me dire, parce que je vise une cible très premium, mais idem, si vous êtes un avocat qui veut toucher les indépendants, les consultants, quelque chose, une cible bien plus large, là, 30 000 membres sur LinkedIn, il faut quand même compter 3,60 euros le clic. 3,60 euros le clic, c'est-à-dire que les gens vont voir ce que vous avez posté. Alors, vous vous amenez sur votre blog, sur votre site ou ailleurs, mais après, ce n'est pas certain qu'ils vous contactent et que vous ouvrez un dossier avec eux. Donc, il faut être assez optimiste et avoir une petite réserve de cash avant de s'encher là-dedans. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Pour Facebook, comme je disais tout à l'heure, Facebook, c'est plutôt une cible B2C. On partage ses photos de vacances, mais je ne vous incite pas à le faire dans le cadre de votre activité professionnelle. Néanmoins, le type de poste, on réagit à l'actualité, on met en avant son activité. Ici, l'exemple du cabinet frais de fonds-la-loi, client chez nous. Mais sur Facebook, ce qui est intéressant, ce sont les groupes. Ce n'est pas forcément connu. Vous pouvez, il y a des groupes d'utilisateurs. Il y en a des milliards parce que sur Facebook, il y a des milliards d'utilisateurs qui parlent entre eux. Et par exemple, si vous êtes un avocat qui veut toucher, dont la cible sont les gens dans l'import-export, il y a plein de conflits, de contentieux dans ce milieu-là. Il peut être intéressant, juste en tapant import-export, ou en tapant les mots-clés qui vous intéressent dans le moteur de recherche Facebook, d'aller trouver les groupes qui parlent de ces mots-clés-là. Et là, tout à l'heure, je fais l'exemple pour import-export. On voit import-export, buy, sell, and trade, USA, Europe, China, 57 000 membres, un autre 91 000 membres, etc. Ça peut être intéressant de rentrer au sein de ces groupes, ne pas vendre tout de suite ces prestations, ces services, mais de participer aux discussions qu'il y a au sein de ces groupes, répondre aux questions. Souvent, il y a des gens qui sont complètement paumés, il ne faut pas avoir peur. Là, c'est des exemples en anglais, mais il y en a certainement français, si vous ne parlez que français. Donc, ne pas avoir peur de rentrer là-dedans et de devenir un petit peu la personne de référence sur les sujets qui vous intéressent. Et là-dessus, évidemment, Facebook, c'est totalement d'articulé. Je ne vous montre pas comment faire de la pub sur Facebook parce que, un, ça change tout le temps et, deux, on n'a pas non plus deux heures. Donc, je vais avancer au prochain slide et là, je vous parle des vidéos. Alors, les vidéos, pourquoi faire ? J'ai dit tout à l'heure, le digital, ça vous sert à développer votre clientèle mais aussi, à moi, vous répétez, à améliorer votre productivité. Chez mon avocat, on a une chaîne YouTube et on met à votre disposition une vidéo qui s'appelle « Comment préparer son premier rendez-vous avec un avocat ? » On en a fait une qui se déroule avec des vidéos par contre mon utile. C'est des vidéos qu'on vous encourage à partager et à envoyer par email à votre client qui a fait son premier rendez-vous avec vous. et voilà, on peut peut-être faire un exemple. Je lance le média, c'est bon ? Je lance le média. Alors, je lance quoi ? Comment préparer le premier rendez-vous ? Et je ne vais peut-être pas le mettre en entier, ça dure une minute, deux minutes, pardon. Ça y est ! Vous venez de prendre rendez-vous avec un avocat via le site monavocat.fr Seulement voilà, vous êtes un peu perdu ? Que faut-il amener ? Qu'allez-vous lui dire ? Respirez un coup ! monavocat.fr vous dit tout. Tout d'abord, vous devez vous renseigner auprès de l'avocat au sujet des honoraires, autrement dit, du prix d'une consultation. Vous devez également vous renseigner sur le mode de paiement. Accepte-t-il le paiement par chèque ou carte bancaire ? Toutes ces informations sont à demander en amont de votre rendez-vous. Une fois cette étape passée, il est temps de regrouper tous les documents relatifs à votre dossier. Préparez également une liste reprenant la chronologie détaillée des faits, ainsi que les noms et coordonnées des personnes susceptibles de figurer dans l'affaire. Notez tout ce qui vous semble pertinent pour ne rien oublier le jour J. Vous ne savez pas quoi mener pour votre première consultation ? Énumérer tous les détails de votre affaire peut vous aider à mettre clair les éléments. Pendant la consultation, vous devez exposer le problème de manière précise à l'avocat. Il est important d'être clair pour que l'avocat puisse vous conseiller efficacement. Votre avocat est tenu au secret professionnel. Dites-lui tout, c'est lui qui déterminera quelles informations sont importantes. Profitez-en pour demander à l'avocat des explications sur sa méthode de règlement. Certains avocats pratiquent le premier rendez-vous gratuit s'il y a ouverture de dossier, c'est-à-dire que vous ne paierez pas la première consultation si vous décidez de vous engager avec lui. Exigez l'établissement d'une convention non-horaire avec une facturation régulière qui vous permettra d'échelonner vos paiements. Vous avez des difficultés financières ? Demandez-lui des infos sur l'aide juridictionnelle. Voilà, c'est ce genre de vidéos qui peuvent être utiles. C'est juste pour l'exemple. Hop, voilà, comment préparer son premier rendez-vous avec un avocat. Donc ça, ça vous évite de dire toujours la même chose par téléphone et votre client arrive mieux préparé. Vous avez plus de pièces tout de suite. Voilà, donc vous gagnez forcément en productivité. Ça peut être... Peut-être que vous pouvez faire aussi c'est à la version vidéo. C'est un peu plus long à produire que, par exemple, juste un modèle d'email, texte ou pour chaque cas récurrent où vous avez votre modèle de texte qui a mis pas mal de temps, moins de rédaction, d'email et donc plus de temps à passer pour ce qui vous intéresse le plus dans votre vie pro. Et on remet aussi donc Alexane Wins, avocate au Barreau de Bruxelles. Elle a carrément fait le choix d'avoir sa propre chaîne YouTube et de poster. Donc, elle a fêté il y a un an il y a quelques jours. Elle a posté plus de 150 vidéos en un an où elle parle un peu de tout, des sujets qui intéressent son audience, mais aussi des sujets un petit peu plus larges. Elle est à plus de 1000 abonnés et ça lui a ramené énormément de notoriété et d'activité. Aujourd'hui, elle le dit, elle n'a pas besoin de networking, elle n'a plus besoin de faire des démarchages. trois prospects sérieux par jour et elle a plus de temps pour pratiquer son métier plutôt que d'aller courir auprès des prospects. Donc, YouTube, en tout cas pour elle, pour son audience, audience startup, internet, entreprise, etc., elle lui permet de toucher directement son, ses prospects, son, 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 son auditoire de prédirection et de manière totalement gratuite si ce n'est qu'un peu de temps, des vidéos, voilà, passer 5 minutes devant l'ordinateur, hop-le, avec un petit peu de montage à la rigueur et c'est fait. Donc, ça peut être aussi simple que ça si vous n'êtes pas doué pour l'écriture, ça peut être une bonne solution à partager. Alors, évidemment, vous êtes présents sur les réseaux sociaux, vous avez des, vous avez vos profils, etc., et vous pouvez avoir un site internet, ça peut être utile. Alors, je regarde aujourd'hui, en ce moment, au sondage, vous êtes 21% d'avoir un site internet, donc c'est toujours moins qu'une page LinkedIn, c'est intéressant. Donc, site internet, bah oui, c'est un peu moins simple que d'avoir une page LinkedIn, c'est vrai. Il y a des contraintes, notamment les contraintes que vous connaissez, vous n'avez pas le droit d'avoir un domaine d'intervention au lieu de votre site, par exemple, à votre avocat, droitssocial.com, c'est pas possible. si vous avez des spécialisations, évidemment, et heureusement, il faut qu'elles soient délivrées par le CNB, vous ne pouvez pas en inventer. Et pour les honoraires, ça, c'est, voilà, c'est comme ça, pour aussi pas mal de profession libérale, pas de prix d'appel, pour éviter tout ce qui est acte déloyal vis-à-vis de vos confrères. Donc, et puis, un site internet, ça se code, il faut avoir un prestataire, on ne sait pas toujours à qui faire confiance, c'est que ça coûte. Et surtout, une fois qu'on a un site internet, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien tant qu'on n'est pas référencé. Alors, on a un petit guide gratuit, donc, à télécharger, à propos de ça, où on vous donne quelques conseils pour bien référencer. On est bien d'accord, c'est ce qui permet à votre cabinet d'être trouvé en ligne par les personnes, en fait, qui vous recherchent, qui ont besoin de vos services. Et donc, c'est toutes les pratiques techniques et d'autres et un peu moins techniques de réaction, par exemple, qui permettent d'optimiser votre site web pour les mots-clés qui vous intéressent. Donc, c'est un travail de longue haleine dont on vous coppe, où on vous conseille toujours de commencer par vous-même, comme ça, vous prenez bien conscience de l'ampleur, de la tâche et après, vous pouvez faire appel à un pro ou un prestataire externe. C'est toujours mieux parce que, voilà, vous avez une meilleure notion de ce qu'il doit faire, vous évitez ainsi un petit peu plus des arnaques. Et enfin, le référencement, ça peut prendre du temps, surtout si vous voulez vous positionner sur avocat divorce, bonne chance. ça prend du temps, vous pouvez aller un petit peu plus vite simplement en faisant de la publicité. Et la publicité sur les moteurs de recherche, c'est ce qui donne le plus de résultats, c'est efficace. Donc, les moteurs de recherche, comment ils s'appellent ? Ils s'appellent Google, mais ils s'appellent Bing aussi. Bing, c'est finalement 10% par deux marchés en France, 10 ou 13, je crois, à la dernière étude. Et c'est un coût qui est bien moindre que Google, tout simplement parce qu'il y a moins de concurrence dessus. Alors, vous n'avez pas de chance comme beaucoup de professions libérales, vous êtes plusieurs dizaines de milliers, mais il n'y a que trois places qui comptent en haut des résultats de recherche. C'est, voilà, après, le reste, être dixième, c'est vraiment avoir des miettes de trafic. Donc, Google, il n'est pas une solution idéale, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution idéale. Si vous êtes 66 000 à vous positionner sur les mêmes mots-clés, ça risque de devenir très compliqué. Mais je vous en parlerai plus tard. Notre travail chez mon avocat et MyLawyer, c'est justement d'être présent sur toutes ces requêtes et ensuite de redistribuer le trafic que l'on a attiré. Je voulais vous montrer combien peut coûter un professionnel du référencement Internet. Là, on est entre 400 et 500 euros par jour. Il y a moins, il y a plus, moins, ce serait douteux, plus, vous avez vraiment des experts, si vous pouvez, vraiment des experts extrêmement chevronnés, donc si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Sinon, il faut compter dans cet ordre de choses et en fonction de la complexité de votre site, une semaine, je pense, c'est quelque chose de minimum. En ce qui concerne les mots-clés Google, Google et Bing, là, je vous ai mis un tableau de ce à quoi peut ressembler un coup par clic pour être en haut de page sur Google. J'ai tapé avocat divorce et voilà les mots-clés qu'ils me proposent, la concurrence pour chacun de ces mots-clés et le prix. Donc, divorce, amiable, cher, il faut être bien financé pour pouvoir tenir une journée, une semaine, voire un mois devant l'afflux de clic que cela peut amener. Donc, beaucoup de contraintes, beaucoup de contraintes d'être en ligne et de faire la promotion de son site internet et c'est super, on est dans les temps, je pense que dans trois minutes, je devrais terminer, on pourra faire des questions-réponses après, n'hésitez pas à commencer, je crois que ça va commencer peut-être à avoir des questions, j'y répondais tout à l'heure. Donc, une solution pour développer son activité en ligne qui n'est pas gratuite, certes, mais qui peut être une très bonne solution, peut-être la première chose à faire si vous voulez vous mettre en ligne, c'est une plateforme de mise en relation et évidemment, mon avocat, MyLawyer, pour trois raisons simples, d'abord, on est une marque qui est un site populaire, c'est-à-dire qu'on a plus de 2700 avocats sur la plateforme, on couvre tous les besoins juridiques que le justiciable peut rencontrer, le justiciable particulier ou entreprise, on a un site extrêmement facile d'utilisation, on vous demande dans quel lieu vous avez besoin d'un avocat et quelles spécialités, divorce, succession ou que sais-je, et ensuite, les gens, vous contactent soit par téléphone soit par email, donc c'est vraiment très simple, ce qui fait notre succès auprès des internautes qui reviennent, qui nous tapent, qui tapent l'URL de mon avocat naturellement ensuite et un référencement de premier rang. Donc, c'est le travail de mon équipe, l'équipe marketing, c'est d'être bien référencé, d'être là où vos clients, vos futurs clients sont afin de les mettre en relation avec vous. Donc, mon avocat, c'est une marque, un site populaire, c'est aussi une mise avant qualitative de votre profil. Cléant, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, si ce n'est de passer une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone avec notre équipe qui se renseigne sur vous, votre parcours, votre spécialité, ce qui fait votre spécificité par rapport à d'autres. On vous écrit une description complète et personnalisée, unique pour que le justiciaire sur le site internet sache vraiment à qui il a affaire et il se dise OK, c'est le bon avocat pour mon besoin. Et je dirais aussi, on a une partie déontologie, donc évidemment, on respecte la déontologie qui est demandée par l'ordre des avocats et on rajoute ça, c'est que dans la pratique de notre métier, il n'y a pas d'autres avocats sur votre fiche. C'est quelque chose qu'on peut voir sur d'autres plateformes, il n'y a pas de numéro surtaxé. Le numéro qui est affiché n'est pas le vôtre parce que c'est un numéro qu'on vous attribue parce que derrière, on a des statistiques très précises, des appels qui ont été effectués depuis votre fiche, comme ça, derrière, on est capable de vous montrer ce qu'on vous a apporté. Il n'y a pas de faux et il n'y a pas d'avis tout simplement égale, c'est quand même difficile de les modérer et surtout, vous n'avez pas le droit d'y répondre. Si vous répondez à un avis, vous enfreignez le secret professionnel. Donc, là-dessus, on est clean et surtout, on vous intéresse de force. D'autres plateformes n'hésitent pas à scraper les bases des barreaux, à inscrire tout le monde et après, vous devez appeler un numéro pour vous désabonner et là, vous entendez un pitch commercial. ce n'est pas notre façon de faire, ce n'est pas notre vision des choses. Et enfin, pour terminer, on est un abonnement annuel, c'est-à-dire, il n'y a pas de surprise, pas de frais cachés, pas de coût caché et ce que l'on veut, c'est qu'on soit rentable pour vous en un ou dans un à trois dossiers ouverts. Donc, en toute franchise, en toute honnêteté, je pense qu'on est la première et la meilleure chose à faire pour être présent en ligne. S'il ne fallait faire qu'une chose, ce serait ça. Et donc, c'est mon avis, mes soucis, l'avis de quelques confrères et consoeurs dont je publie les témoignages ici et que vous retrouverez sur notre site internet, notamment sur la page de contact. Si vous voulez vous inscrire à mon avocat, vous nous donnez vos coordonnées, on voit et on dit que par téléphone, il n'y a pas d'inscription flatline. C'est vous. Et enfin, pour terminer, super, le webinaire va commencer à 32 minutes et avec les questions et réponses, je pense qu'on fera 45 comme promis. Pour terminer, le digital pour améliorer sa productivité. Je le disais tout à l'heure, on évite de se répéter avec des modèles d'emails, après la digée à envoyer à vos clients avec des vidéos, pourquoi pas, pour aider à préparer le compte d'entretien. C'est des choses. N'hésitez pas, lancez des newsletters. Ce n'est pas difficile. Prenez l'email de vos clients et puis envoyez-leur de temps en temps, une fois par mois ou une fois par semaine si vraiment vous avez du contenu. Parlez de l'actualité qui les touche, parlez de votre actualité à vous. On a aussi un guide, un livre blanc sur la relation client et Emma va mettre dans le chat si ce n'est pas déjà fait un super URL pour le télécharger. C'est gratuit. On donne quelques conseils dedans. On vous recommande notamment d'utiliser un CRM si vous pouvez, un logiciel de gestion de relations clients. Associer à ça des alertes Google au nom de vos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous avez votre base de données clients, vous pouvez indiquer dedans les dates les plus importantes qui les concernent et vous mettre des rappels afin de les contacter à propos de leur actualité de ce qui leur arrive. N'hésitez pas à vous épauler aussi grâce à Google Alert. Tapez Google Alert et vous verrez que vous pouvez mettre des mots-clés qui vous intéressent et recevoir par email une fois par jour ou une fois par semaine un capturatif de toutes les mentions de ces mots-clés qui ont été publiés sur Internet. Donc, typiquement, mettez le nom, prénom de vos clients et vous verrez l'actualité. Ça vous permettra ensuite de rebondir dessus, de le contacter pour le féliciter pour quelque chose ou le conseiller pour quelque chose de grave qui est arrivé. À vous de voir. mais c'est quelque chose d'intéressant et qui marque beaucoup les gens et qui montre du coup un certain sérieux de votre part envers eux et il n'y a pas beaucoup de personnes je pense dans l'entourage quotidien, personnel ou non qui peuvent montrer autant d'attention envers eux. Et donc, ça, ça marque les esprits et vous allez certainement fidéliser votre clientèle après avec ça. Évidemment, en troisième point, utiliser des logiciels de gestion de cabinet. Ça existe encore. Il y en a qui font tout au papier. Il faut être bien organisé. Il ne faut pas avoir peur d'inondations ou autres événements qui pourraient tout ruiner. N'hésitez pas à passer à des logiciels en ligne qui vous gèrent tout. Vous n'avez plus rien à classer. Tout est tout le temps disponible. sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Il y a plein d'acteurs sur le marché. N'hésitez pas à regarder ça. Ils se font un plaisir de vous faire des démonstrations. Et on peut terminer par tout simplement le paiement en ligne de vos honoraires. Alors, souvent, ces logiciels dont je parlais prennent en compte le paiement en ligne des honoraires. C'est quelque chose qui est très pratique. En effet, payer un avocat, avoir un chèque, c'est difficile. Si vous ne prenez pas la carte bleue, vous devez le savoir, ça doit être impossible de se faire payer. On avait fait un sondage sur notre blog Maîtrise. On demandait sur 10 clients de faire des relances pour payer. Et la moyenneté de 8,28, c'est énorme. plus de 40%, vous avez plus de 40% d'un payé dehors. Donc, faites-vous payer. Sur mon avocat, on permet ça. Il vous suffit de rentrer le montant de la facture, envoyer un lien par e-mail et la personne clique dessus et peut payer en carte bleue. Et on s'occupe même de faire des relances paiements pour vous. Tant que ce n'est pas fait en ligne, on relance à votre place et c'est plutôt pas mal fait et c'est efficace. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce genre de système. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai tenu. J'ai tenu en 37 minutes. Je vais voir vos questions. Alors, Daniel, selon quelle méthode redistribuez-vous les prospects sur mon avocat entre les avocats d'une même spécialité ? Très bonne question. Alors, on a un algorithme qu'on appelle un algorithme de scoring qui est là pour répartir les contacts entre les avocats. Un avocat qui aura eu, je vous prends un exemple un peu farfelu, mais sans contact hier, il va peut-être pas en avoir, on va peut-être le déclasser un petit peu dans notre classement le lendemain et les jours suivants pour que les autres avocats qui sont dans la même localité et qui ont les mêmes spécialités que cet avocat-là puissent remonter et obtenir un petit peu de ce trafic-là. OK. Comment télécharger votre guide ? Emmanuel a répondu à Maître Rieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? C'est tout. C'est tout. N'hésitez pas. Profitez-en. Sinon, on est joignable par e-mail marketing à rebase mon-avocat.fr On peut répondre à vos questions après cet événement. Même pour ceux qui vont nous revoir en replay, en différé, il n'y a pas de souci. On est là pour vous aider. continue à répondre au sondage. Il y a une nouvelle question. Souhaitez-vous que nous publions plus de vidéos pédagogiques à destination de vos clients afin de vous faciliter le travail ? Pour l'instant, tout le monde est d'accord. C'est parfait. C'est bien. On a l'intention de le faire. Vous pouvez nous conseiller quel genre de vidéos. N'hésitez pas. Faites-nous des retos. Alors, on a Claire Loulière. Bonjour, mon avocat. Et payant. D'autres sites concurrents sont gratuits qui est la différence en termes d'avantages précisément. Les autres concurrents gratuits, généralement, ils n'ont pas d'équipe à votre disposition. Il faut bien le faire d'une façon ou d'une autre. Ils ont des publicités sur votre fiche. Vous pouvez probablement utiliser vos données. Donc, c'est des questions de déontologie, j'ai envie de dire, de vision des choses. Ils ne peuvent pas non plus se positionner de manière qualitative avec des campagnes d'acquisition de trafic, donc, sur Google ou les réseaux sociaux. Donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de trafic et probablement un trafic moins qualitatif. Si vous avez d'autres questions plus précises à ça avec des noms de plateformes, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous répondrai. Sylvie Rémi, les avocats spécialistes sont-ils en avant par rapport aux autres ? Pas forcément, en fait, tout le monde a des spécialités sur mon avocat. Vous verrez toutes les fiches. Alors, vous avez forcément un domaine de prédilection, donc, c'est ce qu'on appelle un domaine de compétences sur le site. Donc, en fait, personne n'est lésé par rapport à ça. On a vraiment pour objectif de rendre votre investissement rentable et de vous fidéliser au fil des années. Donc, on n'est pas là pour prendre de l'argent et s'enfuir. tout le monde est sur un pied d'égalité pour que tout le monde soit content. Lauriane Vernal, le problème du scoring, c'est que des clients antérieurs du cabinet ou toute autre personne que vous contactez par le site se la rentrent dans le scoring, sauf qu'il n'y a aucun nouveau dossier à la clé. D'accord. OK. C'est quelque chose qui peut nous être remonté. Si vous pensez qu'il y a beaucoup trop de contacts de clients que vous avez déjà fidélisés qui passent par notre site pour vous contacter, ça trouve qu'on est bien référencés. N'hésitez pas à nous en faire part au service client et on diminuera ce scoring. Donc, votre score de contacts. c'est Bérénier, sauf qu'il y a des spécialistes. D'accord. Yvan, avez-vous une liste affinée de spécialités avec des sous-domaines ? Alors, je vous invite à aller sur mon avocat et vous allez voir, c'est le premier champ à gauche. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir descendre toutes les spécialités ainsi que les sous-domaines. On travaille toujours sur une liste de plus en plus complète. certes, on respecte la nomenclature qui est donnée par l'ordre, mais on s'adapte aussi aux requêtes que font les internautes sur Google. Donc, les justiciens ne vont pas taper ou vraiment dans 1% des cas, à la rigueur, au grand maximum, ne vont pas taper avocat, droit de la famille, du patrimoine, etc. Lorsqu'ils cherchent un avocat pour divorce, ils vont taper avocat divorce. Donc, c'est pour ça qu'on a une spécialité qui s'appelle divorce. Mais voilà, si ça répond à toutes les questions. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée du coût de l'abonnement ? Merci. Est-ce que je peux donner ? Oui. Alors, ça dépend si vous avez plus ou moins 5 ans de barreau. Il y a un petit avantage, un petit discount quand même pour les jeunes avocats qui se lancent. et je ne veux pas dire de bêtises, est-ce que notre service commercial pourrait répondre directement ? Et on vous répond à... On va me dire parce que... Moins de 50 barreaux ? 69 euros par mois. 69 euros par mois pour moins de 50 barreaux. Et 89 euros pour plus de 50. Et 89 euros par mois pour ceux qui ont plus de 50 barreaux. Et comme je disais, rentable en 1 ou 1 à 3 dossiers en principe cet abonnement. Avec une seule fiche client, est-il possible de cibler plusieurs zones géographiques ? Hélas, non. Si vous avez vraiment deux cabinets dans deux villes différentes, vous pouvez le mentionner sur votre fiche, mais forcément, vous êtes enregistré sur un point géographique. Mais on peut réfléchir, on peut voir si on peut mettre à jour ça à l'avenir. Mais c'est une bonne proposition, Manon. Jérémy, quelle est la moyenne ? On peut faire deux fiches pour le même prix ? Ah, alors, on peut faire deux fiches pour le même prix. On s'adapte, hein ? On s'adapte en fonction en fonction d'éléments. On a un discount. Ouais, voilà. OK, non. Une fiche par emplacement, mais avec un gros discount pour la deuxième fiche. Voilà. Voilà, Manon. Excusez-moi pour la première réponse. Voilà. La dernière réponse, c'est donc un emplacement par fiche, mais si vous avez plusieurs emplacements, les fiches supplémentaires sont avec un grand discount. c'est d'avoir des raisons techniques à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, Jérémy, quelle est la moyenne du nombre de mises en relation par mois ou par an sans action particulière ? Alors, on est dans l'ordre de 5... mises en relation ? Ouais, voilà. De 50 contacts qualifiés par an. Mais je peux vous dire que ces deux, trois derniers mois, ça s'accélère pas mal en moyenne sur le site. Et je n'hésiterai pas à communiquer dessus dès que ce sera pérenne et stabilisé. Voilà. Emmanuel répond formidable à toutes les questions. Jérémy Topin, est-ce que ça passe en charge ? Mais bien évidemment. Vous pouvez diminuer votre résultat avec ça. Il n'y a pas de problème. À moins que vous le mettiez en investissement. Mais là-dessus, je ne suis pas comptable. Qu'est-ce qu'il y a ? En Israël. En Israël. Daniel, alors, il y a une question. Aurélien, nous souhaiterions cibler des demandes dans des domaines d'intervention très spécifiques type droit immobilier en Israël. Est-ce possible avec votre service ? Vous pouvez vous référencer avec cette spécialité-là. Droit immobilier en Israël, c'est quelque chose qu'on peut créer pour vous. Tout à fait. Voilà. Je crois que c'est bon. N'hésitez pas à partager cette masterclass si vous l'avez trouvée intéressante avec votre entourage, vos confrères et consoeurs. Et puis, je vous souhaite à tous à bientôt. N'hésitez pas à nous écrire à marketing.arabas.com mon-avocat.fr Je salue encore une fois à tous les participants de l'étranger, bien évidemment. Merci à tous. Merci pour vos remerciements. C'est très sympa. C'était une première. On va peut-être en refaire d'autres. N'hésitez pas à nous suggérer des thèmes. On en a quelques-uns en tête, mais votre tour est toujours le bienvenu. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser vos contacts, ceux qui ne sont pas clients, à notre équipe commerciale. Emmanuel vous a transmis l'adresse. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501